Bonjour tout le monde, je m'appelle Suzanne, vous êtes sur ma chaîne, pas encore une autre chaîne de diamond painting et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais le goût de jaser un peu avec vous, ça va être un vlog, j'ai pas de structure, je vais continuer tranquillement la toile que je suis en train de faire pour mettre à mon travail. C'est le logo de l'entreprise, vous voyez un peu, c'est une pomme puis une dent. C'est principalement du blanc, mais j'aime beaucoup faire tout le temps la même couleur, ça me détend de ne pas avoir à changer de couleur tout le temps. Alors voilà, j'ai pas pensé de préparer mes diamants d'avance, donc on va faire ça à la bonne franquette. Là, ma table est un peu inclinée, c'est pour ça que les trucs glissent comme ça, mais ça travaille mieux de cette façon-là pour moi. J'ai cette batch de diamants carrés là, c'est la première fois que ça me fait ça, mais ils collent ensemble. Tu sais, j'arrive puis ils sont déjà collés, ça fait que je perds un peu de temps quand je commence juste pour les déjammer un peu. Je me suis acheté un grinder de chez les créations de Clos. Il est vraiment massif, c'est impressionnant ce qu'ils réussissent à faire avec leur imprimante 3D. J'ai mis sous mon plateau là, un petit pain de colle que j'avais jamais utilisé. Comme ça, ça me permet de le coller sur ma toile puis de ne pas le perdre. Ça fait que ça va mieux comme ça. Je vais s'installer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous auriez aimé être un peu plus zoomé. Je pense qu'il est trop tard pour zoomer autrement. On va rester comme ça. En espérant que vous allez passer un bon moment à ma compagnie en faisant bien sûr du diamond painting. Enfin, je l'espère parce que si vous faites juste me regarder à partir de... Bien, juste comme sur votre TV de salon en faisant rien d'autre, vous allez trouver le temps très long, je pense. Alors voilà, vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas été présente beaucoup depuis les fêtes. Je vous avais déjà mentionné dans d'autres vidéos avant qu'à un moment donné, je vous parlerais tout de bien de ma santé. Alors moi, je suis aux prises avec un syndrome de fatigue chronique puis un trouble d'anxiété généralisé. Ce que ça fait, je veux vous épargner vraiment tous les symptômes puis toute ma vie de thérapie puis d'essai-erreurs, de médicaments et tout et tout. Mais principalement pour moi, à chaque hiver, je tombe dans un état très difficile où, peu importe ce que je fais, je ne suis jamais reposée. J'ai toujours l'impression d'avoir dormi seulement que trois heures dans mes nuits. Il faut savoir qu'un syndrome de fatigue chronique, ce n'est pas diagnostiqué comme ça, pif-paf. Bon, bien, tu es tout le temps fatigué, ça fait qu'on diagnostique ça, tu sais, on a traité mes... Tu sais, on traite... Comment je dirais bien ça? On traite mes symptômes dépressifs, on a traité mon anxiété, on a traité mon syndrome... C'est pas mon syndrome, mais mon apnée du sommeil. Tu sais, on a... Ils m'ont fait bouger, ils m'ont fait manger mieux. J'ai changé de job aussi, là, quand ma job était trop dure physiquement. Tu sais, j'ai... J'ai fait plein de changements. Puis, tu sais, ça reste toujours, ça revient toujours. Tu sais, moi, 12 heures de sommeil, je ne me réveille même pas top shape, là. Je me réveille juste correct. Oups, ça roule partout, ça. Bon, je me réveille juste correct. Fait qu'il y a des journées où ça va vraiment bien, puis je suis capable de fonctionner, là, à peu près normalement. Puis, il y a d'autres journées où j'ai besoin de dormir au moins 10 heures pour être capable d'aller travailler. Fait qu'heureusement, je n'ai pas un travail très physique maintenant, ce que j'avais avant. Mais malgré ça, ça... Tu sais, il était temps que j'ai mes vacances, là, de Noël. Puis, j'espérais, là, que ces deux semaines-là, à ne pas travailler, me fasse aller mieux. Puis que je n'ai pas besoin, là, d'arrêter de travailler ou d'arrêter mes activités. Puis, finalement, bien, je n'ai pas eu besoin d'arrêter de travailler. Tu sais, j'ai été capable de recommencer, mais j'ai dû couper tout le reste, là. J'avais plus le goût de faire de diamond painting, j'avais plus le goût de faire de tricot, j'avais plus le goût de tourner des vidéos, d'éditer mes vidéos. J'écoutais la télé, puis je dormais. C'est pas mal le yang, ça. Le manque de lumière aide pas non plus, mais, tu sais, je prends déjà de la vitamine D à tous les jours depuis septembre. J'ai une lampe de luminothérapie au travail pour m'aider aussi. Tu sais, on a essayé beaucoup de choses, là, mon médecin puis moi, avec les anneaux. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont aux prises avec un syndrome de fatigue chronique, puis si vous avez des pistes ou quoi que ce soit, là. Mais, dans mon cas, mon médecin m'a clairement fait comprendre que j'allais devoir apprendre à vivre avec ça. Ce qui fait en sorte que, quand j'ai une énergie, entre guillemets, normale, je suis capable de fonctionner, tu sais, à peu près normalement, là, de voir des gens la fin de semaine, puis de... Je sais pas comment dire, là, qu'est-ce qui est normal ou pas, là, pour vous. Mais, tu sais, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Ça, je sais, je le dis, je vais le répéter. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, puis si j'ai pas assez de sommeil, j'ai mon anxiété qui devient incontrôlable. Puis, l'anxiété devient incontrôlable. Je me pose des questions sur tout. Ça m'épuise, là, encore plus. Donc, je suis encore plus fatiguée, donc encore plus anxieuse. Ce qui fait que j'ai plus le goût de faire rien, genre tout le temps. Bon, je me répète, je sais. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, là. Je sais que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, que j'ai pas à me justifier, que j'ai pas... Mais, des fois, ça fait du bien de savoir qu'on est pas tout seul là-dedans. Tu sais, j'ai pas eu du monde... Je me suis déjà fait dire, ah, tu sais pas c'est quoi tant que t'as pas eu des enfants, puis que, tu sais, tu sais pas c'est quoi la fatigue tant que t'as pas eu des enfants, puis que, tu sais, t'auras pas dormi de la nuit. Sauf que ces personnes-là sont habituées d'être top shape avec huit heures de sommeil, de travailler du 40 heures semaine, puis de faire des activités le soir, d'être capable de faire deux heures de sport à tous les jours, puis de voir du monde tout le temps. Puis, tu sais, moi, premièrement, pour me recharger mes batteries, c'est pas voir du monde qui me fait du bien, c'est être toute seule. Fait qu'en partant, je vois de moins en moins de monde, là, quand je file pas bien. Puis, ensuite, là, dans mon... Dans mes problèmes de santé, là, il y a été une époque où j'ai été, là, un an complètement sur le derrière, en arrêt de travail, à juste être à la maison, puis à tricoter. C'est tout ce que j'étais capable de faire. À ce moment-là, si, tu sais, mettons, ma corvée de la journée, où mon objectif de la journée était de vider mon lave-vaisselle, bien, je ne faisais que ça, et, tu sais, j'avais quasiment besoin d'une sieste. Cet hiver, c'est pas devenu si pire que ça, heureusement, mais il y a eu des journées où ça a été vraiment moins facile. T'sais, une fois, entre autres, là, j'ai essayé d'aller pelleter. J'ai pelleté, oh, cinq minutes avant que mon chum m'arrête, parce que j'étais sur le bord de tomber dans les pommes. Puis, t'sais, c'est pas parce que je suis pas en forme. T'sais, c'est ça qu'il faut... Il a fallu que je fasse comprendre à des gens de mon entourage. T'sais, oui, je suis grosse. Non, je bouge pas, mais je suis pas... T'sais, je suis pas essoufflée, rendue en haut des escaliers, là. C'est pas parce que je suis pas en forme, parce qu'il y a des journées que ça va très bien, puis j'aurais pu pelleter pendant deux heures. Puis il y a des journées où j'ai besoin de... Des journées où je suis juste pas capable, t'sais. Je fais beaucoup de chutes de pression aussi. On m'a trouvé une anémie récemment, puis on sait pas trop pourquoi. Fait que, c'est ça. Je passe l'hiver tranquille. Je viens de recommencer à faire du diamond painting. Ça fait peut-être une semaine. Je continue, là, cette toile-là que vous allez voir en unboxing bientôt. Je l'ai filmée il y a quelques semaines. J'ai même pas pris le temps de l'éditer encore. Je voulais juste la commencer. Je l'ai filmée pour vous, puis je l'ai pas édité encore. Mais ça s'en vient, là. Tranquillement, l'énergie revient. Ça paraît que le beau temps s'en vient, là. Moi, probablement que dans une autre vie, j'étais une marmotte, tout simplement. Les marmottes, ça dort l'hiver. Moi, j'aime dire que je suis une patate de sofa. C'est pas tout le monde qui a l'énergie d'aller courir, puis que c'est pas tout le monde qui est fait pour ça, là. Moi, je suis vraiment fière parce que je réussis depuis l'été à travailler du 28 heures semaine, puis j'ai pas fait ça depuis des années, travailler autant. C'est très peu pour beaucoup, mais j'ai stagné à trois jours semaine pendant plusieurs années. Ah, c'est tout collé ensemble, ça. Ça veut pas. Je vais l'avoir. Moi, c'est ça. J'ai stagné à travailler du trois jours semaine, là, pendant des années, puis à pas être capable de faire plus que ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau travailler, puis avoir de l'argent, mais si rendu à la maison, on fait juste dormir, puis on pleure tout le temps, puis on n'est pas capable de fonctionner, quand c'est rendu que se laver, c'est une corvée qui demande de l'énergie, puis qu'il faut gérer notre énergie, tu sais, c'est rendu problématique, là. Fait que, à date, ma solution, ça avait été de réduire les heures de travail. Avec ça, j'étais capable de fonctionner, tu sais, d'être réveillée à la maison, puis au moins de pas passer ma vie à pleurer, puis à dormir. Puis là, ça va beaucoup mieux, là, dans la dernière année, mais tu sais, j'ai quand même eu un bout de ruffe, là, aux fêtes. Le fait aussi que, bon, on puisse pas voir nos familles, puis tout ça, ça a pas été évident, mais en même temps, ça m'a fait du bien d'être vraiment tranquille pendant deux semaines. J'étais bien contente, là, d'avoir du temps tranquille à la maison avec mon conjoint. Ouais, fait que c'est ça. J'suis perdue dans mes pensées, là, à placer mes petits diamants. Ouais. Je te l'ai expliqué parce que, comme je vous disais tantôt, c'est le fun, tu sais, c'est le fun de voir du monde pépé, puis de dire que le monde va bien, puis tout, mais c'est pas vrai qu'on va tout le temps bien, là. Puis, tu sais, j'ai souvent eu la remarque des gens de mon entourage, de, Colin, t'es tout le temps de bonne humeur, Suzanne, t'es tout le temps bien, puis ouais, mais quand je vois pas bien, je sors pas, tu sais. Le monde me voit pas bien, bien, en dehors du travail, puis je sais bien que il y en a pour beaucoup qui vont dire, ouais, mais moins t'en fais, moins t'as le goût d'en faire. Oui, je suis d'accord, mais plus j'en fais, moins je vois bien, donc ça me tente pas non plus, tu sais, il faut, c'est dur de trouver le juste milieu, de trouver le juste milieu, là, à travers tout ça. J'apprends à vivre tranquillement avec tout ça, ça fait, ça a beau faire des années que j'ai mon trouble d'anxiété généralisée, que je vis avec des épisodes dépressifs, puis que je manque d'énergie, c'est toujours d'apprendre à vivre avec au jour le jour, parce que moi aussi, j'aimerais ça, là, avoir de l'énergie le soir, puis pas être obligée d'être couché à 9h, puis 9h, il faut que je dorme, là. Si je dors pas à 9h, je suis pas levable le matin, puis, tu sais, je sais pas vous, là, mais moi, quand je me réveille, puis que j'ai pas assez dormi, là, ça me fait mal. Physiquement, je ressens de la douleur, puis, récemment, mon chum a expérimenté ça, il a réussi à dormir 3h dans sa nuit, puis quand son cadresse, il dit, ça faisait mal, il dit, je pensais que j'étais pour mourir d'une crise de coeur. J'ai comme fait, ah, ok, bien moi, ça me fait ça régulièrement, tu sais, j'ai appris à vivre avec cette douleur-là, quand je me réveille. Mais c'est un de mes signes physiques pour me dire qu'il faut que je dorme plus. Fait que, c'est ça. Je voulais, je voulais discuter un petit peu de ça avec vous. J'ai pas, j'ai pas l'habitude de faire des vlogs comme ça, où je vais discuter, là, de, de moi, plus personnellement, dans le sens où, tu sais, je suis pas, tu sais, oui, je suis transparente, pis, tu sais, ce que vous voyez, c'est qui je suis, mais c'est qui je suis quand je vois bien. Quand je vois pas bien, il y a pas grand monde qui me voit, pis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est au courant de mes problèmes de santé. Tu sais, oui, je les explique souvent à beaucoup de monde pour, parce que, j'aime pas ça me faire juger. Tu sais, le monde les fait comme, ah ouais, toi, t'aimes ça comme, rester chez vous, à rien faire, pis, ou juste à trucoter, mais ça bouge pas assez, pis t'as pas le goût de sortir, pis d'aller, je sais pas, faire du quatre-roues, faire du skidoo, aller à la pêche, aller faire de la randonnée, aller, je suis comme, non. Tu sais, j'ai des amis avec qui je me suis éloignée avec le temps, pas volontairement, mais qui ont comme beaucoup plus d'énergie, pis que, tu sais, au final, quand ils venaient me voir, cette amie-là qui je pense en question, c'est drôle, parce qu'elle vient me voir quand elle va pas bien, pis on s'arrange pour que moi, j'aille bien pendant ce temps-là, pis malgré ça, moi, je trouve qu'elle a trop d'énergie, pis elle la trouve que j'en ai pas assez. Fait que ça bouge pas assez à son goût, pis ça bouge ben trop au mien. On s'adore, mais c'est ça, on a de la misère à se voir, là, depuis deux ans à cause de ça, là, elle va mieux, son énergie remonte, moi, mon énergie bouge juste pas, pis j'ai besoin de plus de tranquillité, là. Fait que, tu sais, ceux et celles d'entre vous qui auraient été tentés de venir me voir, ben, tu sais, moi, je m'assois à table, pis je prends un café avec les gens, là. Ça, ça me fait du bien. Ou genre, je m'assois sur mon sofa, pis je tricote. pis ça, ben, c'est quand je veux voir des gens, parce qu'en fait, je préfère être toute seule, ça me fait plus de bien. J'ai pas à gérer mon énergie, j'ai pas à gérer l'anxiété. Je sais bien que c'est une forme d'évitement, mais si c'est ce qui permet d'aller bien la majorité du temps, je suis bien prête à vivre avec ça. Bien, bien prête. Ah non! Je trouve ça le fun, ces diamants-là, c'est du home fun, pis ils sont tellement bien taillés que je suis capable de les prendre trois à la fois avec les pincettes de Jess. Honnêtement, j'ai pas essayé avec d'autres pincettes, mais ça va si bien avec celles de Jess, pourquoi changer? Je suis capable de les prendre trois à la fois, donc, mais ça revole souvent, là. Ça, de temps en temps, je les squeeze un peu trop, pis plouk, ça revole partout. Fait que là, il y a des diamants blancs partout dans ma pièce, dans mon atelier. Pis, je peux vous le dire à vous, étant donné que il y en a très peu d'entre vous, là, qui me suivez aussi sur ma chaîne de tricot, mais je suis en train de me partir un petit atelier miniature de fabrication de marqueurs de mailles. Je reçois tranquillement mon matériel, pis j'espère recevoir ce qui me manque que la semaine prochaine, là, je vais être en congé, fait que ça serait le fun si je pouvais recevoir ce qui me manque, là. Ouais. Parce que j'avais le goût de marqueurs, c'est des accessoires de tricot, là, de luxe, là. Je peux comparer ça à des cover minder, peut-être, ou, tu sais, c'est pas nécessaire, mais c'est le fun des avoirs. Pis c'est le fun quand c'est beau, pis, fait que c'est ça, j'avais le goût de m'en acheter, mais je trouve ça, comme, assez cher, tu sais, c'est du tricot de luxe, c'est cher, mais, tu sais, ça le vaut, là, parce qu'il faut prendre le temps de les faire, pis tout, pis, je suis collée, tu sais, pis en même temps, il y a jamais les sortes que je veux, pis les, tu sais, j'ai de la misère à trouver ce que je cherche, Je suis collée, je pourrais les faire moi-même, pis en faire bénéficier d'autres. Non, je serais pas moins chère que les autres, nécessairement, tu sais, je vais être d'un prix parce qu'à un moment donné, il faut, tu sais, l'idée de se mettre à vendre des produits, c'est pas, tu sais, non, c'est pas devenir riche, nécessairement, mais il faut quand même que ce soit rentable, tu sais, on peut pas juste tout le temps faire du bénévolat, pis juste vendre pour couvrir les dépenses, là, c'est le fun quand il y a un petit revenu supplémentaire qui en découle. je pense pas que ça va partir en peur, là, pis que je pense pas faire 10 000$ avec ça dans mon année, là, vraiment pas, là. Moi, si je peux juste rentrer dans mon investissement, je vais être contente. Si en prime, je peux me gâter un petit peu, là, ça ferait bien mon bonheur aussi. Mais on va voir, là. Si je peux rentrer dans mon investissement pis être capable de racheter une collection ou deux autres que je veux sortir, si il a fallu que je fasse un choix, je pouvais pas acheter tout ce que je trouvais beau pour faire 45 collections en partant. Fait qu'il a fallu que je choisisse. J'ai choisi trois thèmes, pis je vais commencer avec ceux-là. J'ai une quantité limitée de kits de chaque thème. Mais ça va être ça, t'sais, faut commencer quelque part. Pis là, entre-temps, ça a pris quand même plusieurs semaines à arriver. Fait que j'ai fini par me tanner d'attendre pis d'en recommander deux autres kits. Fait que je sais pas, là, si je vais toutes mettre ça en même temps ou si je vais les sortir comme un à fois ou je sais pas. Je me suis pas décidée encore. Pour ceux qui se poseraient la question sur ce que c'est un marqueur de maille, c'est quand on tricote, bon, vous connaissez le principe du tricot, il y a plein de mailles sur une aiguille. Des fois, quand on fait des motifs, on va y aller simplement, quand on fait des motifs, on a besoin de faire des types de mailles différents, puis c'est le fun de pas avoir à compter à chaque fois. Donc, on peut mettre, c'est un anneau qu'on va glisser sur l'aiguille entre les deux mailles, puis c'est le fun de pouvoir d'installer ça pour savoir où on est rendu, puis rendu à partir de cet anneau-là, il faut que je fasse telle section de mon motif, à partir de tel anneau, il faut que je fasse tel, c'est un peu des codes qu'on se donne pour faire notre ouvrage en faisant le moins d'erreurs possible, en ayant besoin de compter le moins possible. Mais, comme je vous disais tantôt, c'est du deluxe, du tricot de luxe, d'avoir débarqueur fancy comme ça, parce qu'il en existe des vraiment pas chers en petit plastique style petite épingle à couche. Vous avez sûrement déjà vu ça en pensant que c'était des décorations pour les showers de bébé ou quelque chose comme ça. Mais ça aussi, j'en ai une tonne, ça va super bien, mais c'est ça, j'en voulais des plus cute. Puis, il y en a d'autres modèles aussi qui sont avec une petite pince, un petit crochet style pince d'omore pour accrocher sur la moille, donc directement sur notre ouvrage. Puis ça, ça s'appelle un marqueur de progrès. Puis, c'est le fun parce que, mettons, je peux, je vous donne un exemple bien, bien, basic. Je fais un foulard. Là, avant de commencer, je vais mettre mon marqueur sur ma bordure à la moille où je suis rendue puis je commence à tricoter. C'est pas large, un foulard, ça avance vite puis des fois, on a juste l'impression que ça n'avance pas parce que c'est pas large, c'est long, longtemps. Mais je peux voir à la fin de ma journée, j'ai tricoté quelle longueur. Fait que là, c'est encourageant. Fait que c'est vraiment pour le plaisir, là, de... C'est un accessoire de plus. C'est pas nécessaire, mais c'est le fun à avoir. Fait que c'est dans mes projets actuellement de faire ça comme passe-temps dans mes journées de congé en plus du tricot puis du diamond painting puis des vidéos puis... puis du scrapbook parce que j'ai aussi un cahier de scrapbook pour mes projets de tricot puis... Ouais. J'ai vraiment beaucoup de passe-temps. mais je fais jamais tout ça dans la même journée, là. Jamais, là. Je suis pas productive dans mes journées. C'est juste parce qu'en travaillant quatre jours semaine, ben, j'ai trois journées de congé par semaine donc ça aide à faire plus de loisirs, mais... Ça revient au même que j'ai pas énormément d'énergie. ça avance bien mon carreau, je suis contente. Puis là, je suis en retard dans mes podcasts. Autant ceux que j'écoute que ceux que je filme. J'ai quasiment une centaine de vidéos de diamond painting que j'ai pas écouté encore, que je suis en retard. Puis je suis rendue à une cinquantaine pour le tricot à écouter. Puis là, c'était rendu que d'écouter ça me causait du stress parce que j'avais pas assez de temps pour écouter assez de vidéos pour rattraper mon retard. Fait que là, j'étais stressée parce que je voulais les écouter puis retomber à jour parce que c'est important pour moi d'être à jour alors que ça change pas la vie à personne que je sois à jour ou pas dans l'écoute de mes vidéos. Fait que le truc que j'ai trouvé pour enlever le stress, bon, je suis collée, c'est d'écouter une série que je connais déjà puis que j'aime beaucoup pour juste décompresser puis comme ça, je peux pas stresser, je peux pas être en retard sur cette série-là. Ça fait trois fois que je l'écoute. puis non, j'écouterais pas une série neuve parce que je sais pas ce qui va se passer, fait que c'est stressant. C'est la joie avec l'anxiété généralisée. Ça fait longtemps que j'ai ça, fait que je le gère bien, j'ai un bon suivi médical pour ça, j'ai eu longtemps un suivi psychologique pour m'aider à gérer ça au quotidien. Fait que t'sais, maintenant, non, ça m'handicape plus dans le sens où ça m'empêche de vivre, mais c'est encore là puis t'sais, c'est de vivre avec à tous les jours. C'est plus envahissant, mais ça va rester là. Mais en même temps, c'est un peu comme un super pouvoir parce que, t'sais, en étant un peu anxieux de tout ce qui va se passer, bien, on se prépare pour tout ce qui va se passer. Fait que quand on part en voyage, bien, on a plus de stock que nécessaire. Fait qu'on est prêt à toute éventualité. Quand, t'sais, on pense à, on pense à plus d'affaires, là, t'sais, je vois la différence avec mon chum ou avec d'autres amis que je suis comme en train de penser à tout ce qui pourrait arriver ou tout ce qui manque ou whatever puis je pense juste trop tout le temps, là, c'est épuisant ça aussi. bon, moi, c'était le fun de vous parler mais là, je commence à être tannée de parler juste dans le vide. t'sais, ouais, c'est ça, j'ai comme l'impression de parler tout seul, ben, je parle tout seul, je parle à la caméra, ben, je parle même pas à la caméra, là, je veux dire, vous voyez mes mains puis vous me voyez travailler, mais, moi, je regarde juste ma toile, fait que je parle à ma toile toute seule dans ma pièce. C'est le fun, mais, je pense que j'ai fait le tour, là. Je veux faire une autre vidéo prochainement, là, pour continuer à répondre aux questions du Diamond Painting Squad Quiz. Je suis en retard là-dessus aussi. Je veux, mon but, c'est vraiment de me remettre à jour, là, avant la fin de l'année. Je vais réussir à, je vais finir par y arriver, là, c'est bien sûr, mais, à cette vitesse-là, ça va être long. Là, j'ai vu récemment, là, qu'ils venaient d'arriver, là, à la 26e semaine, fait qu'ils ont officiellement la moitié de faite. Moi, je suis rendue à la semaine 12. Fait que j'ai même pas le corps de faite. Mais, c'est pas grave, là. Tranquillement, pas vite, là, à coup de 3-4 questions par vidéo, je vais y arriver. Je vais être capable de, en tout cas, d'au moins être plus proche, là, rendu à l'été. Fait que, dites-moi, si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous auriez aimés, que vous aimeriez discuter avec moi dans d'autres vidéos, avez-vous survolé? Il y en a partout. Tchou, feu d'artifice de diamants. Si vous avez des vidéos que, pas des vidéos, mais des sujets que vous aimeriez discuter, des questions que vous avez pour moi, des choses comme ça, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, dites-moi donc en commentaire, là, qu'est-ce qui vous fait aimer ma chaîne? Qu'est-ce qui fait que vous écoutez chacun de mes vidéos, là, assidûment? Puis, tu sais, je veux dire, avoir une réponse concrète de ceux qui vont me répondre parce que c'est vraiment pas tout le monde qui écoute les vidéos jusqu'à la fin. Surtout un vidéo-vlog, blabla, un peu déprimant, comme celui d'aujourd'hui. Alors, ceux qui se sont rendus jusque-là, dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous aimez ma chaîne? Pourquoi vous aimez ça me suivre? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez découvrir de plus de mon univers de Diamond Pending? Quelque chose que vous aimeriez savoir sur moi? Quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent? Fait que dites-moi vos impressions. Puis, tu sais, dans le but d'améliorer ma chaîne puis de répondre un peu plus, là, à vos besoins. Parce que les chaînes de Diamond Pending, c'est vraiment pas ça qui manque, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, des fois, je me questionne, là, tu sais, j'ai bien du fun à faire ça, mais, tu sais, je veux pas non plus le faire juste pour moi puis que, bien, au final, tu sais, c'est un peu égoïste dans le sens où, tu sais, oui, j'aime ça faire ça puis oui, je le fais pour moi, mais en même temps, si jamais personne qui m'écoute puis que ça sert à rien, bien, tu sais, je vais arrêter puis je vais me trouver un autre passe-temps parce que, bien, c'est ça, tu sais, comme je vous dis, je gère mon temps, je gère mon énergie puis c'est le fun quand ça a un résultat, là. Puis là, comme ça fait des mois que j'ai pas posté de vidéos, bien, c'est tranquille, fait que là, je me mets à douter. C'est sûr, si je repose un peu plus de vidéos, ça va tomber un peu moins tranquille puis ça va être déjà plus facile, mais c'est ça, dites-moi en commentaire, là, qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne, pourquoi vous me suivez, qu'est-ce qui fait que vous m'écoutez mes vidéos jusqu'à la fin, puis c'est ça. Fait que, merci encore tout le monde d'avoir été là jusque-là. Si vous êtes pas tannés, là, de toutes les chaînes de Diamond Pending puis que vous êtes pas tannés de ma chaîne de Diamond Pending, bien, je vous invite à abonner, à vous abonner à ma chaîne, pas encore une autre chaîne de Diamond Pending. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada